Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous, vous portez à merveille. Aujourd'hui les amis, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer nos messages, les amis, on veut changer de téléphone. Donc imaginons par exemple que vous venez d'acquérir un nouvel iPhone ou bien un nouveau téléphone Android et vous souhaitiez transférer ou bien vous souhaitiez récupérer vos différents messages qui étaient dans l'ancien téléphone, bien qui se retrouvent dans l'ancien téléphone. Donc comment est-ce qu'on peut faire cela de façon concrète ? Donc nous allons voir ensemble comment le faire par le biais d'un logiciel fourni par TenorShare qui est notre partenaire du jour. Donc les amis, si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Donc les amis, n'hésitez pas si jamais cette thématique vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va rapidement se retrouver sur notre écran pour voir comment est-ce qu'on peut le faire de façon concrète après une brève introduction. Alors les amis, nous voici donc sur notre nouveau téléphone. Donc on va en fait supposer qu'on aimerait recevoir tous nos différents messages ou bien ici on aimerait récupérer tous nos anciens messages. Donc supposons qu'on vient d'installer l'application que ce soit WhatsApp ou bien WhatsApp Business. Ok, maintenant on aimerait avoir tous nos messages. Et maintenant pour ce faire, on va utiliser la solution fournie par Ikeaphone. Donc moi je l'ai déjà téléchargé et installé, je vais laisser le lien de téléchargement dans la description. Donc vous pouvez ainsi utiliser le logiciel en question. Vous pouvez par exemple récupérer des messages WhatsApp, récupérer des messages WhatsApp Business, Line, Key de Vibe et WeChat. Donc par exemple, je vais venir ici, comme j'utilise WhatsApp Business, je peux venir ici, je choisis WhatsApp Business. Donc et maintenant voici le nouveau téléphone ici. Donc voici le nouveau téléphone et voici l'ancien téléphone. J'aimerais par exemple recevoir les anciens messages ou bien récupérer les anciens messages de mon ancien téléphone sur mon nouveau téléphone. Bien sûr des messages WhatsApp, des conversations WhatsApp. Donc des échanges en fait, ça peut être des photos, images, textes et tout. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement cliquer sur transférer. Donc comme vous voyez la flèche à ce niveau-ci, on va cliquer sur transférer. Donc comme vous voyez les flèches ici en haut, donc là je vois la source, donc je dois plutôt inverser. Je clique sur inverser. Donc là plutôt c'est la source, c'est ici mon ancien téléphone et voici le nouveau téléphone. Donc comme vous voyez ici, source et destination. Ensuite je clique sur transférer. Donc comme vous voyez ici, on me dit que toutes les différences d'informations qui sont sur le compte iPhone seront écrasées. Donc là je viens ici, je clique sur continuer. Bien sûr, vous pouvez sauvegarder et tout. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est simplement aller sur vos téléphones Android et effectuer les différentes opérations que vous voyez à ce niveau. Donc comme vous voyez ici, on va partir en fait effectuer la sauvegarde. Parce que comment ça fonctionne en fait ? L'application aussi va simplement récupérer la sauvegarde qui est sur votre ancien téléphone et charger la sauvegarde en question sur votre nouveau téléphone. Donc c'est tout ce que ça va faire. Maintenant il faut donc pouvoir trouver l'ancienne sauvegarde. Il faut pouvoir trouver une sauvegarde. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est quoi ? C'est venir sur mon ancien téléphone et effectuer une sauvegarde. Donc on page l'ancien téléphone et on effectue une sauvegarde. Donc là par exemple, on a récupéré une sauvegarde. Maintenant la sauvegarde en question, on va la charger sur notre nouveau téléphone, à l'occurrence notre iPhone. Donc après avoir récupéré la sauvegarde, on va passer ici à la phase d'obtention des données. Vous voyez ici, on est en train en fait de récupérer les informations de la sauvegarde en question. Il y a près de 13 000 données, 13 200 données qui seront en fait extraits. Maintenant par la suite, il vous suffira simplement de vérifier votre compte WhatsApp et ensuite télécharger via l'application. Bien sûr, vous allez simplement cliquer sur le suivant et télécharger la sauvegarde sur votre nouveau téléphone. Donc le principe, il est très très simple. Donc l'obtention des données est terminée. Maintenant tout ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi ? C'est simplement insérer votre numéro de téléphone ici. Ça va désactiver en fait sur l'ancien téléphone. Vous allez recevoir un message, un code en fait et il vous suffira simplement d'insérer le code ici. Donc j'effectue cette étape-ci et on se retrouve après. Donc là les amis, vous voyez le transfert est terminé. C'était vraiment très rapide de mon côté. Donc maintenant les anciennes conversations qui se trouvaient sur l'ancien téléphone se retrouvent maintenant sur mon nouveau téléphone. Donc maintenant il vous suffit simplement de suivre les étapes qui sont à l'écran pour récupérer vos différentes conversations. Donc il s'agit en fait d'installer un nouveau WhatsApp. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo Wanda Tech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao !